René Villard est né le 24 juillet 1946 dans un taxi qui transportait sa mère blanche à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour accoucher. Il n'a jamais rencontré son père qui a quitté le foyer peu de temps après sa naissance. Sa mère a finalement perdu la garde de ses enfants et le jeune René a été envoyé dans un orphelinat à Paris. Plus tard, il a été transféré dans la région de Berry, en France, sous la garde de divers foyers d'accueil. Le jeune René est devenu un fugueur pendant cette période de sa vie. Finalement, il a été transféré dans la région du Cher, en France, où il a rencontré un prêtre, le père Angrand, qui est devenu son mentor et lui a enseigné la littérature et la musique. En 1991, Villard a acheté le monastère de la Scellette, où il a rencontré le père Angrand et en a fait sa maison. Finalement, le jeune René a quitté la Scellette pour Paris où il a rencontré Daniel Cordier, un ancien membre de la Résistance française et un marchand d'art qu'il a ensuite adopté en 1962. Cela a permis à l'adolescent Villard de se libérer enfin du système de protection de l'enfance de L'E accent aigu T.A.T. Il a commencé à travailler dans divers endroits à Paris, dont un magasin de disques sur les Champs-Elysées. René voulait cultiver davantage ses talents musicaux et a commencé à prendre des cours de chant. Pendant ce temps, il a été découvert par un cadre de Mercury Record. La rencontre avec le cadre de Mercury Record a conduit à une ascension fulgurante de sa carrière musicale. Son premier single, Caprice Est Fini, a été publié en juin 1965 sous le label Mercury et est instantanément devenu un succès en France et à L'E accent aigu Tranger, vendant 3,3 millions de copies et faisant DHRVE accent aigu Villard un nom célèbre du jour au lendemain. Caprice Est Fini a été co-écrit avec Marcel Hurton et a été décrit comme éternel et écrit avec intensité par Villard. A la suite du succès de Caprice Est Fini, le magazine français France Dimanche a offert au chanteur un accord selon lequel le magazine l'aiderait à retrouver sa mère. En retour, Hervé Villard a donné au magazine les droits exclusifs sur les interviews et la couverture médiatique qui suivrait une réunion réussie. Après que Villard eut accepté l'offre, France Dimanche a lancé une campagne de publicité qui a finalement abouti à la réunion de Villard avec sa mère. Dans le même temps, les ventes de France Dimanche ont augmenté considérablement. Sa mère est décédée en 1981. Sur la lancée du succès de Caprice Est Fini, Villard a sorti deux autres succès, « Mourir ou vivre » et « Fais la rire », qui l'ont établi en tant qu'artiste à succès. En 1966, il est devenu l'artiste d'ouverture pour Claude François, avec qui il a ensuite fait une tournée européenne et mondiale. Après un certain temps, des désaccords sont survenus entre Villard et François et leur collaboration a pris fin. De 1967 à 1969, il s'est lancé dans une tournée en Amérique du Sud où il rencontra le succès. Il est retourné en France entre 1969 et 1970, puis est parti s'installer à Buenos Aires jusqu'à son retour triomphal en France en 1978. Il rencontra un grand succès en Amérique latine, notamment au Mexique où il était sous contrat. Au-delà de l'Amérique latine, ses disques ont connu le succès en Corée, en Turquie et au Japon. Il a également donné des concerts à guichets fermés au Palais des Sports à Oran, en Algérie, en 1966. En 1978, son single nous devint un succès en France, se vendant à 2 millions d'exemplaires. Le 31 décembre 1979, il apparut pour la première fois à l'Olympia où il fut la vedette d'un spectacle varié qui rencontra un grand succès. A l'été 1980, son single à succès revient s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Pendant cette période, il combinait son travail en studio avec des tournées à travers la France, et en 1984, 1985 et 1987, il produisit les albums à succès ensemble, les chansons que j'aime et Petit Brun, formant une série des albums à succès des années 1980. Ses tournées incluaient également des performances caritatives et des apparitions dans des orphelinats. Au début des années 1990, Villard produisit l'amour défendu et se produisit à nouveau à l'Olympia. En 1992, il reçut l'ordre national du mérite lors d'une cérémonie spéciale au Théâtre des Variétés à Paris, présidée par Jean-Paul Belmondo. En 2004, la région du Berry rendit hommage à Villard en donnant officiellement son nom à un bâtiment dédié aux arts du spectacle. La même année, sa compilation C'est des cris du cœur, qui inclut des paroles des œuvres de Marguerite Duras, Aragon, Brecht, Pablo Neruda et d'autres écrivains et poètes, marqua un changement par rapport à son style habituel axé sur le divertissement et lui valut une large reconnaissance parmi les intellectuels français. Il déclara dans le magazine Paris Match la même année qu'il avait remarqué la présence de l'ancien officier nazi, Klaus Barbie, à l'une de ses concerts en Bolivie, ce qui contribua à son arrestation et à son extradition en France pour être jugé. En 2006, il écrivit une autobiographie intitulée L'âme seule, suivie un an plus tard par le bal des papillons, relatant dans ses deux livres son parcours depuis des origines modestes jusqu'au succès et la relation qu'il a développée avec sa mère après l'avoir retrouvée. En 1967, Villard fut également le premier chanteur français bien connu à faire son coming out gay à la radio. Il a été hospitalisé en raison de son cholestéatome de l'oreille moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada